bonjour à vous j'espère vous allez super bien aujourd'hui je vous explique comment on coupe et coup un col mao col officier pour expliquer ça tout fixe et on y va la première chose à faire c'est prendre des contours de votre encolure et c'est pas quand vous avez fini d'écouter vous êtes à quel niveau ok vous voyez mon contours coup il est là voici mon contours coup ce que j'ai fait maintenant je prends le mètre à riban ok pour mesurer ça va me donner combien contours coup ici chez moi j'ai mesuré ça va donner 46 cm je vais le refaire pour vous 46 cm allez prendre un thermocollant coupez tout droit à la longueur du contour en colis vous prenez le thermocollant vous coupez moi je l'ai déjà fait quand vous avez fini ça ça sera 3 cm donc au mieux à l'école à l'argent si tu vois c'est quoi maintenant aussi mettre une forme parce que l'épaule n'est pas carré n'est pas une forme c'est de mettre ça ouais voilà je viens de mettre la forme maintenant on voit les citoyens sont un centimètre en bas on repasse toujours à à l'envers ça c'est à l'envers que je repasse une fois que j'ai fini vous voyez comme je fais j'ai plié je sais que ma lunette est parti mal voilà ok 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 on va voir qu'en fait il y aura basse et on est dans le corps ici le terme collant n'est ce qu'il faut avoir moi répliez ça à l'envers puis on va cliquer on pique où on pique on se voit la forme du terme en collant d'accord on ne monte pas sur le terme en collant donc c'est là c'est un sentiment parce que la partie ce qui reste c'est la partie où on va piquer d'accord c'est parti ici donc voici les résultats pour la couture nous avons piqué au niveau du terme collant c'est que ça donne on doit vraiment piquer autour du terme collant ok Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501